Yo tout le monde, c'est Rokimanga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga Musique 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 Oui, encore une vidéo achat manga, mais écoutez, cette vidéo vaut le coup parce que c'est une vidéo achat manga uniquement d'occasion, donc cette vidéo va vous montrer que on n'a pas besoin de dépenser des milliers de dessins en manga quand on a des gros collectionneurs et quand on achète beaucoup, parce que même si le marché de l'occasion a pas mal augmenté ça fait quand même de sacrées réductions sur le neuf donc écoutez, dites-vous qu'à part les sorties du mois tous les mangas que je vous présente là sont de l'occasion et d'avance, je suis désolée parce que vous aurez quelques photos pour certains mangas parce qu'il y a certains mangas que je n'ai pas chez moi actuellement, donc vous aurez des photos mais ça change presque rien on va dire et du coup bien sûr j'en ai profité vu que j'ai trouvé pas mal de séries pas chères, j'ai pris pas mal de mangas que je voulais commencer depuis un certain temps donc on va faire comme d'habitude, en premier je vais vous présenter les nouveautés, donc les séries que j'ai commencé ce mois-ci, ensuite les séries que j'avais déjà et que j'ai continué donc par exemple si j'avais que jusqu'au tome 5 et qu'il y a jusqu'au tome 16, bah j'ai peut-être pris du tome 5 à 16 et pour finir, bah du coup, les sorties du mois le film, bon là où il y a le plus de trucs du coup c'est en nouveauté, je suis assez contente il y a que des séries que je voulais commencer depuis longtemps donc c'est trop cool, j'arrête de parler, on commence en premier, il y a une série de comédie qui m'a été conseillée par un pote à moi qui, écoutez, je voulais la commencer, il m'a dit que c'était vraiment bien donc je suis contente de l'avoir commencé j'ai trouvé les deux en 15, c'est Iruma à l'école des démons, alors il y a de ça un an ou deux, j'avais lu le chapitre 1 enfin ça m'avait plu, tout simplement j'avais trouvé ça super drôle, etc et je m'étais jamais résolue à l'acheter parce que je n'avais jamais trouvé d'occasion et là, dans deux magasins différents à deux jours d'intervalle j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2, donc écoutez j'ai commencé à lire le tome 1, c'est vraiment super drôle c'est génial, j'adore, moi c'est un humour qui est assez absurde et que j'aime beaucoup c'est chez Nobi Nobi, Iruma à l'école des démons, du coup je sais pas comment il coûte neuf mais c'est vraiment des super tomes contente, attendez ensuite le prochain manga, c'est une série plutôt très connue, mais que moi j'hésitais à acheter parce que tout simplement il y avait des critiques très positives et des critiques très négatives sur ce manga mais j'ai vu l'animer, j'ai surkiffé et j'ai vu les déplanches du manga et c'est ça qui m'a fait l'acheter j'ai tout simplement commencé One Punch Man alors du coup, vu que j'ai zétocaste il n'y a pas tous les tomes et je voulais pas acheter des tomes trop loin, c'est à dire que dans le méga-sins d'occasion il y avait le tome 17, le tome 20 etc, la fin de série mais du coup, moi j'ai pris que le début pour l'instant pour faire un avis, j'ai pris le tome 1, 2, 3 et 5 simplement parce que c'est de l'occasion du coup par exemple le tome 4 il est très très abîmé, du coup je ne l'ai pas pris, mais je suis très contente j'ai au moins le début de ma série je vais au moins lire ce que je connais, c'est à dire du tome 1 à 7 qui est la saison 1 de One Punch Man et voilà, j'ai feuilleté les pages les dessins sont super cool, j'ai hâte de continuer One Punch Man. On va enchaîner avec un petit one shot The Voice of Distance Star, c'est par l'auteur de Your Name, il faut savoir que je regarde très peu de films, je regarde très peu de films d'animation japonaise, mais il y en a un qui m'a marqué, c'est Your Name, d'ailleurs c'est un des seuls que j'ai vu et j'ai réellement adoré et là c'était par son auteur, j'avais essayé à prendre les Your Name mangas, je ne les avais pas pris et j'ai attendu les sorties il y a un petit moment mais j'avais entendu que des bonnes critiques et donc voilà j'attendais de le trouver en occasion, je ne sais pas combien il coûte 9, mais moi je l'ai payé 3-4 euros il me semble, donc ça vaut largement le coût, j'ai très hâte de le lire et en plus il va pas trop bien avec comment je suis habillée aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans la même vibe lui et moi donc écoutez, je vais sûrement le lire ce soir ne cherchez plus de logique dans ce que je raconte ça a l'air d'être un très beau manga, voilà ensuite on va enchaîner avec un autre manga avec une touche un peu plus sérieuse, c'est Mon Bourreau de Père est enfin mort, alors déjà je sais pas si je peux vous montrer, mais si vous avez les Full Metal, voilà c'est pas une édition normale ça fait la taille des Full Metal de la Perfect c'est un très grand manga il est assez rigolo, il est tout fin et c'est tout simplement un one shot, je l'ai pas lu après mais grosso modo ça raconte l'histoire d'un père qui se brûle la gueule, qui tape son fils comme c'est marqué sur le petit bandeau c'est pas du tout pour les enfants, à l'insulte physique abus sexuel, exposition à la blanche conjugale, déshumanisation, etc donc voilà, en ce moment j'aime bien, là c'est chez Méliane, mais j'ai lu quelques one shots de chez Akata qui parlaient de sujets un peu plus sérieux, un peu plus graves et écoutez, des fois j'aime bien lire ce genre de choses un peu réfléchir en lisant, etc donc c'est un très bon titre, en plus c'est agréable parce que les dessins sont honnêtement pas très jolis mais il y a énormément de textes et vu qu'il y a énormément de textes, la voix en grand format c'est quand même mieux, donc écoutez Méliane je trouve que c'est un super taf, c'est mon tout premier manga de chez Méliane et je vous en parlerai bientôt dans un peu de lecture pour ceux que ça intéresse pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je suis désolée il y a énormément de types différents vous allez voir si vous me suivez, je peux lire des histoires d'amour, du shonen, du seinen très grave j'aime tous les styles, donc vous allez voir tous les styles sur cette chaîne, donc peu importe je pense que vous aimez, vous êtes le bienvenu et j'espère que vous avez trouvé des trucs que vous kiffez, parce que moi je kiffe à peu près et ensuite, alors ceux-là, ça doit être un des seuls tomes que je n'ai pas acheté d'occasion, une des seules séries que je n'ai pas acheté d'occasion, mais elle me tentait de tirer un petit moment et je dois vous avouer que cette série-là est très connue et je ne savais même pas de quoi elle parlait, c'est tout simplement Full Metal Alchemist alors oui, j'ai commencé la série mais du coup j'ai bien commencé, j'ai commencé par la Perfect, voilà voilà j'ai profité de Saint Louis pour me trouver les tomes parce qu'à Paris, je n'ai pas réussi à les trouver en même temps, je n'ai pas beaucoup cherché, vous me direz mais je ne suis pas du genre à aller à l'autre bout de Paris juste pour acheter un manga s'il n'y a pas la wujik à côté de chez moi je ne vais pas aller beaucoup plus loin si vous faites partie de la team Kazanier, etc vous me comprenez très bien mais voilà, je n'ai pas parti à l'aventure pour les trouver du coup, à Troubles, j'étais à côté de chez moi j'ai pris les 3 premiers tomes honnêtement, j'adore l'histoire, voilà je trouve qu'on ne parle pas assez de Full Metal Alchemist même que c'est un jeu manga mais même cette perfecte édition je trouve qu'on n'en parle pas assez, elle est magnifique c'est un grand format, il y a pas mal de pages couleurs les pages sont glacées donc je suppose, c'est une supposition que ça ne jaunira pas parce que pour moi, j'en avais un autre manga avec des papiers glacés que j'ai acheté d'occasion et les pages ne sont pas du tout jaunies alors que c'est un très vieux manga donc je pense que ça fera le taf voilà, les mangas sont super par contre, je les ai transportés dans ma valise et ils sont un peu abîmés parce que transporter des mangas, c'est vraiment la pire chose genre, quand ils sont dans la bibliothèque, j'adore qu'ils ne bougent plus parce qu'après, j'ai peur que dès qu'ils sortent ils soient abîmés, ils prennent l'humidité, etc et là, c'est un peu ce qui s'est passé et je suis très triste mais écoutez les 3 premiers tomes de FMA ils sont magnifiques bon, du coup, c'est tout pour les débuts de séries et heureusement, parce que j'ai commencé pas mal de séries attendez j'ai commencé 5 séries dont 2 qui sont des one shot donc en vrai, ça va c'est vrai que j'ai commencé 3 nouvelles séries bon, on va dire que ça passe ensuite, je vais commencer par vous présenter dans les suites c'est-à-dire les mangas que j'avais déjà commencé et dont j'ai acheté la suite ceux pour lesquels je n'ai pas en main propre donc du coup, là, petit instant avec des photos je suis désolée, c'est pas très corriguel mais on peut pas faire autre chose donc en premier, j'ai acheté Tokyo Revenger, le tome 12 comment dire que je me suis arrêtée sur un cliffhanger j'ai envie d'avoir la suite alors clairement, mais apparemment j'ai fait une petite pause en fait de Tokyo Revenger parce qu'apparemment, c'est de pire au pire de les cliffhangers de Phantom et moi, je veux la suite, en fait du coup, j'ai fait une pause histoire d'avoir quelques autres tomes qui sortent pour en avoir plusieurs à lire d'un coup parce que sachez que je n'ai pas les scans d'aucun manga du coup, en soi, je pourrais avec ces 20 films au Japon acheter jusqu'au tome 14 qui sont sortis et lire les scans mais je ne fais pas ça du coup, je vais attendre que personne j'ai pas la suite de cette phrase mais vous m'avez dit ensuite, j'ai acheté Fairytale, le tome 15 dans le moment où j'ai acheté le tome 14 j'ai trouvé le tome 15 dans un cage donc j'ai pris le tome 15 mais en ce moment, je suis assez à fond sur Eden Zero donc je vous avoue que Fairytale j'ai laissé tout et parce que, en fait, j'adorais Fairytale mais j'ai lu Eden Zero et je me suis rendu compte que, bah tiens c'était quand même vachement beaucoup mieux Eden Zero que Fairytale du coup, bah j'ai continué Eden Zero et j'ai stoppé Fairytale voilà mais j'ai quand même acheté le tome 15 parce qu'il était à 12 euros du coup, qu'il allait dire non quand même ensuite, les Drafting Dragons alors ça, c'est une série que j'ai commencé le mois dernier le mois dernier, j'ai acheté uniquement le tome 1 et là, j'ai acheté du tome 2 à 9 donc, tout simplement, je me suis à jour dans Drafting Dragons en très peu de temps, je sais mais j'ai trouvé un lot sur Vinted je vais arrêter de bégayer mais j'ai trouvé un lot sur Vinted des Drafting Dragons vraiment pas cher du coup, j'ai eu l'intégrale et sachez que je les ai tous le en un week-end je suis très très fan de Drafting Dragons pareil, je trouve que c'est un peu dans le même vibe dans lequel je suis habillée aujourd'hui du coup, c'est très cool ça fait un peu... ça fait à moitié nuage et à moitié mer non plus mais écoutez, j'adore du coup, là, c'est horrible parce que j'ai envie de les Drafting Dragons parce que je viens d'en taper pendant tout un week-end mais je ne peux plus parce que du coup, je suis à jour et ça m'a entraîné et ensuite, j'ai continué Boruto j'ai acheté le tome 3 de Boruto il faut savoir que j'avais les tomes 1 et 2 depuis 2 ans et que je ne les avais pas lus et là, je les ai lus et c'est incroyable, Boruto du coup, j'ai pris le tome 3 j'ai juste pas pu prendre la suite parce que je suis rentrée à Paris entre temps et du coup, là, là où je trouve cette vidéo je ne suis pas retournée dans un magasin vu que j'ai acheté le tome 3 mais bien sûr que je vais prendre la suite c'est même une de mes priorités parce que, bordel, je veux la suite voilà lisez Boruto honnêtement, l'anime lisez Boruto et ensuite, je me suis acheté le tome 4 de Dragon Ball dans cette édition un peu chelou moi, c'est mon édition préférée parce qu'avant, j'avais la pastel que j'aimais pas trop et je ne vais pas m'acheter la perfect pour un manga comme Dragon Ball parce que j'aime bien c'est une oeuvre que je suis en train de découvrir et du coup, j'ai lu que jusqu'au tome 4 c'est Dragon Ball mais c'est pas une oeuvre qui me passionne plus que ça donc je n'allais pas mettre une perfect pour un manga comme Dragon Ball tout simplement mais c'est un très bon manga mais c'est pas vraiment ce que j'aime le plus donc je sais pas si vous comptez mais je vais pas mettre énormément d'argent dans une série que j'aime que moyennement voilà et pareil, le tome Dragon Ball je trouve dans un cash à 2 balles donc, qui veut, moi et du coup, pour finir j'ai trouvé alors ça, mais j'étais choquée je suis allée dans ma boutique à Toulouse et je regarde en fait, ils ont fait un espace avec tous les collecteurs qu'ils possédaient donc en fait, eux, ils avaient encore des vieux collecteurs de la télé que j'avais chopé chez eux quand j'ai commencé la série il y a quelques mois j'ai pu me racheter les premiers tomes des collecteurs parce qu'ils avaient encore en stock ce que je trouve absolument ouf et pour Eden Zero si vous savez pas, il y a un collector c'est le collector du tome 2 et le collector il y a des trucs super cool dedans bon, il y a des marque-pages des ex-libris et il y a surtout un petit livret avec un chapitre exclusif et des sketchs donc ça fait un peu comme le tome 0 de Mario Academia pour ceux qui l'ont et écoutez, j'ai trouvé ça mais tellement cool je me le suis pris direct parce qu'en ce moment voilà, dans Aston Dragons et Eden Zero c'est vraiment dans les vacances là les séries sur lesquelles j'étais les plus à fond et du coup, je me suis pris le tome 2 collector voilà parce qu'il y avait que un collector et du coup je l'ai parce que je ne pensais ne jamais le trouver et je l'ai trouvé neuf du coup, il coûtait 10€ je l'ai acheté 10€ c'est vraiment cool c'est vraiment super cool et du coup, pour continuer justement avec du Eden Zero oui, je l'ai acheté beaucoup de suite du coup, vu que dans l'occasion je trouve pas mal de suite j'ai acheté le tome 12 alors que si vous ne savez pas j'ai jusqu'au tome 7 de Eden Zero et du coup, le tome 12 qu'est-ce que ça fait ? ça fait un énorme trou mais vu que je sais que je veux rattraper la série et ben, je peux me permettre de faire des grandes pauses comme ça par exemple, pour un manga comme One Punch Man que je viens de commencer je ne sais pas si je veux la suite je ne vais pas m'acheter des tomes qui sont dans 17 tomes rapport à ce que j'ai mais par exemple Eden Zero j'ai lu jusqu'au tome 7 je sais que je veux me mettre à jour donc je peux me permettre d'acheter un tome avec beaucoup d'écart entre les tomes je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Eden Zero, le tome 12 je ne peux pas du tout le lire mais au moins il est là au moins je ne l'ai pas payé neuf et il est comme neuf donc tout bonus ensuite, bien évidemment j'ai continué Arte voilà Arte le tome 6 alors je suis très triste que cette série je ne vais plus la continuer parce que tout simplement dans mon magasin ils ne me font plus les Arte donc je ne les achète que quand je vais être fulouse et là je n'ai acheté que un tome donc voilà j'ai un tome pour les deux prochains mois de Arte c'est un petit peu triste je ne vous le cache pas mais c'est une série qui coûte assez cher donc je les achète avec mon pass culture je ne les achète pas avec mon propre argent parce que c'est quand même des tomes qui sont à 8€ donc c'est un budget mais c'est quand même un de mes mangas préférés Arte j'ai très très hâte de les lire et je n'ai rien d'autre à dire dessus lisez Arte ensuite un de mes plus gros achats bon là il n'y a pas le tome 8 mais j'ai acheté du tome 8 au tome 15 de Battle Game donc d'une pierre du coup je me suis mis à jour en une fois je les ai tous acheté d'occasion les Battle Game et là inconsciemment je me rendais à ma boutique un bâtard et ils avaient du tome 8 au tome 15 et je me suis dit mais si qu'à fait on les achète je vais avoir le seul donc écoutez je les ai tous pris un coup alors j'ai pris du tome au tome 15 mais au moins je suis à jour ça fait un peu mal au niveau du budget mais écoutez c'est une série que je suis en kiffant ce moment pareil j'étais à fond de dents je savais que je les voulais tous ils étaient tous je les ai tous pris qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là j'essaie de le justifier mais en vrai je suis très contente voilà c'est beaucoup d'argent mais je suis très contente en vrai du coup c'est tout pour les suites de manga et du coup on va passer au seul manga neuf de cette vidéo c'est tout simplement les sorties là actuellement on est mi-novembre on est mi-novembre on est plus haut on est plus du tout en octobre mais du coup je vais vous présenter les sorties de ce début du mois de novembre et en premier bah attendez je vous mets là on a Marshall Marshall mais pas du tout il est sorti en octobre mais je vous l'avais pas présenté dans la dernière vidéo donc je vous présente maintenant parce que je l'ai acheté un peu tard c'est vrai mais du coup voilà très bon tome moi je commençais à menacer un peu de Marshall tome 3 ça allait encore mais tome 4 je me perdais un peu et ce tome 5 m'a reconsigné avec Marshall écoutez c'est quand même une très bonne série Marshall qui est assez drôle moi je le regarde surtout pour l'humour voilà j'ai rien d'autre à dire j'ai acheté Marshall c'est tout ensuite alors ça ce manga je ne peux pas ne pas vous le recommander c'est Welcome to the Ballroom c'est un manga exceptionnel qui parle aux danses de salon alors je dis comme ça c'est très bizarre mais écoutez j'adore les personnages la valise etc et j'adore ce manga alors que j'en ai strictement rien à faire de la danse de salon pour vous dire à quel point il est incroyable c'est qu'elle réussit à vous faire aimer un truc avec lequel vous n'avez aucune affinité et dans lequel vous n'avez aucune connaissance particulière donc lisez au moins le tome 1 de Welcome to the Ballroom même si vous pensez que vous allez détester faites cet effort lisez le tome 1 et après on en repart après vous allez voir vous allez acheter le tome 2 le 3 non il n'y en a que deux qui sont sortis mais voilà c'est vraiment un super manga en plus les covers bah c'est une nouvelle graphique donc les covers elles sont texturées elles sont incroyables je sais pas quoi dire j'adore ce manga de toute façon je vais arrêter de faire de la propanon il est génial ensuite j'ai j'ai pas du tout acheté on m'a offert les carnets de la boutique hier le tome 6 bon écoutez il y a pas mal de manga en vrai dans cet Hachimamanga mais sachez que j'ai dépoursé très peu d'argent parce que soit je les ai acheté avec ma sculpture soit on me les a offert soit je les ai eu d'occasion donc je crois que c'est l'achat manga le plus rentable que j'ai jamais fait hormis l'achat manga de mes 18 ans d'ailleurs je vous le mets quelque part ici mais quand j'ai 18 ans du coup j'ai eu le pas de sculpture les cadeaux de ma famille et l'argent de ma famille du coup j'ai dépensé 0€ ce mois-ci mais j'ai jamais fait un aussi énorme achat manga c'était un truc de malade il y avait genre une soixantaine de mangas bref je vous mets le i allez regarder cette vidéo elle était ouf bon du coup on en revient au bouton les carnets de la boutique c'est un très bon manga c'est un petit CNN historique tout ça tout ça un peu avec des enquêtes les dessins sont magnifiques si vous aimez les dessins le dessin etc mais lisez le gars de la boutique voilà je crois que j'ai le lister un peu de tout ce dont ça parlait donc lisez c'est vraiment super cool ensuite sorti ce mois-ci le tome que j'ai vraiment vu c'est Bistar alors les tomes de Bistar à la fois je les attends à la fois je les redoute parce que comment vous dire que Bistar ça se finit en juin voilà donc le tome 22 il me semble que c'est lui le dernier le tome 22 sera en juin et ça sera la fin de Bistar et vu qu'il est dans mon top 5 de mes mangas préférés j'ai extrêmement peur que ça se finisse donc j'ai très très peur de lire ce tome ça va aller ça va aller je vais me reprendre ça va aller je veux pas que ça se finisse non et pour finir on va finir avec un très beau manga Awashi ça c'est pareil que Welcome to Ballroom j'ai pas d'affiliation particulière avec le foot je connais pas forcément cet univers là mais le personnage c'est ça qui m'a fait accrocher à ce manga et continuer à lire le personnage il est tellement plein d'émotions il est tellement attachant qu'on peut pas s'empêcher de le suivre simplement personnellement j'ai pas pu m'empêcher de le suivre donc j'ai la suite à chaque fois et Awashi c'est un manga très cool et voilà les amis c'est la fin de cette vidéo ça se voit peut-être mais je suis épuisée ça fait plus d'une demi-heure que je tourne je parle trop mais j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu moi j'ai adoré la tournée j'aime beaucoup faire des achats sur un manga d'ailleurs je le dis pas souvent mais si vous êtes pas abonné à cette chaîne si vous venez de me découvrir n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait super super plaisir on est bientôt aux 500 abonnés et donc je vais faire une vidéo un peu spéciale pour les 500 abonnés mais peut-être qu'elle est déjà sortie si elle est déjà sortie je vous la mets en i si elle est pas encore sortie bah abonnez-vous pour la voir donc voilà les amis c'était Rocky j'espère que cette vidéo vous aura plu et d'ici là moi je vous dis à très bientôt t'as bientôt t'as bientôt t'as bientôt t'as bientôt